bonjour tout le monde bienvenue que ce soit les anciens ou les nouveaux les gens qui ne me connaissent pas encore je viens juste vous expliquer ce qui arrive pourquoi malgré que j'ai dit que j'allais revenir je n'ai pas pu revenir sur le sur les lives principalement parce que pour l'instant je ne fais pas encore de vod le souci c'est qu'il m'est tombé une grosse huile sur le coin du nez tout récemment à savoir début de semaine dernière je voulais revenir normalement vendredi soir et la grosse huile m'étant tombé sur le coin du nez lundi il y a une semaine donc à peu près une semaine et demi du coup j'ai pas j'ai vraiment pas pu en fait revenir j'ai vraiment et vous allez comprendre pourquoi mes amis certains de mes amis sont déjà au courant d'autres ne le savent pas encore ils l'apprendront très certainement avec cette vidéo j'ai une personne qui met très proche dans ma famille qui a été victime d'un avc cette personne a fait un accident neurovasculaire elle s'en sort sans trop de séquelles heureusement mais du coup ma famille a énormément besoin de moi de mon soutien de mon aide ce qui fait que je n'ai vraiment pas du tout de temps à consacrer au stream ces temps ci ça va revenir je ne sais pas dans combien de temps ça dépendra de la progression de l'état de santé de la personne concernée c'est une épreuve qui est très difficile à surmonter que ce soit pour moi pour mes proches y compris et principalement pour la personne qui a subi cet avc manque de peau c'est arrivé la veille de la journée mondiale de l'avc ça une sacrée ironie dans la situation et attendez j'ai quand même lancé une minecraft parce que la base si je les mis c'est pour animer quand même pas rester à parler sur un écran vide ou qui bouge pas donc là on est sur le dab on est sur le serveur qui a mis en place red neo pour pour faire du build oui donc ce qui s'est passé c'est que tout simplement donc cette personne a fait un avc j'ai été très 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 prise ces derniers jours justement parce que comme je vous l'ai dit ma famille a eu besoin de moi pour pour m'occuper pour les aider pour m'occuper entre autres de la personne qui était responsable qui avait subi un avc et oui donc je préfère vous le dire et je pense que vous l'avez compris cette vidéo se fait en direct sans aucune préparation de texte sans aucun montage sans aucune retouche parce que je ne suis pas chez moi et du coup je n'ai pas la possibilité de enfin j'ai pas le matos en fait pour faire le nécessaire et puis toute façon j'ai absolument pas le temps je vous avouerai là clairement j'ai pris du temps que je n'ai pas pour vous faire cette vidéo du coup comme je vous ai dit effectivement je ne sais absolument pas quand je vais pouvoir refaire des lives ça me peine ça me coûte parce que les lives pour moi c'est j'adore interagir avec vous et les lives pour moi c'est une façon de c'est un exutoire en fait c'est une façon de changer les idées de ne pas m'enterrer dans les mauvaises pensées etc et le problème c'est que c'est absolument pas faisable dans l'immédiat parce que voilà ça demande du temps ça demande de l'après un minimum de préparation même si je vous accorde que je ne prépare pas souvent mais c'est vrai que il faut être dans la bonne condition pour faire un live et en l'occurrence je ne le suis pas du tout vu des événements non moi vous inquiétez pas je tiens le coup ça a été très dur les premiers jours ça va moins mal on va dire ces jours ci on apprend des nouvelles de jour en jour sur les séquelles que la personne a comment dire à développer suite à l'avc au début on pensait que la personne avait été chanceuse alors c'est sûr par rapport à certaines certaines autres victimes d'avc elle a été très chanceuse cette personne mais elle a quand même des séquelles qui sont qui coûtent qui lui coûte beaucoup au moral et qui font qu'elle va avoir vraiment beaucoup besoin de sa famille dont moi évidemment donc du coup c'est pour ça que je suis incapable de vous dire quand je vais reprendre en fait les lives quand je vais pouvoir ne serait ce que publier une vidéo même si c'est pas une vidéo montée même si c'est pas une vidéo retouchée passer sur sur adobe premiere ou sur sony vegas pour la simple et bonne raison que c'est un prix complètement imprévisible comme comme information donc voilà donc je sais que c'est pas des nouvelles super joyeuses j'en suis navré j'aurais préféré vous vous doutez bien ne pas avoir à vous annoncer ce genre d'événements parce que clairement je m'en serais bien passé c'est quelque chose que je ne souhaite à personne je ne me doutais pas qu'un avc était quelque chose d'aussi grave quand on connaît pas en fait et qu'on ne sait qu'on ne se renseigne pas sur la chose ou du moins quand on n'a pas connu personne qui était victime d' avc qu'on connaît pas les implications que ça on pense pas en fait excusez moi je suis en train de parler avec mes mains donc du coup je touche pas l'ordinateur on pense pas en fait au à la gravité de la situation dans les faits c'est quelque chose qui vous tombe dessus que vous comprenez seulement quand ça vous arrive de manière directe ou indirecte et au début on sait toujours que c'est pour les autres mais au final ça ne l'est pas tant que ça donc pour le coup bah écoutez moi comme ma famille on s'accroche on attend de voir parce qu'on ne sait pas encore si on a eu le ré le comment dire la le bilan de toutes les de toutes les séquelles qui peuvent avoir eu lieu et ça c'est le souci parce qu'il peut y en avoir d'autres que celles qu'on a déjà vu jusqu'à jusqu'à hier on pensait qu'il n'y en avait pas qu'il n'y en avait temps pendant un certain temps très dépendante de son entourage ce qui ce qui représente un sacré coup au moral excusez moi si vous entendez du bruit derrière c'est les chats ça représente quand même un sacré coup au moral pour pour tout le monde en fait tout simplement parce que c'est quelqu'un comme c'est quelqu'un qui m'est très proche pas je m'arrête plus ou moins de vivre pour m'occuper de ces personnes parce que je pars du principe que c'est normal quand on est en famille il ya des priorités à avoir et moi ma priorité absolue c'est la famille donc je suis vraiment navré pour vous vous passez après mais je pense que vous comprendrez vous êtes assez grand pour le comprendre et puis voilà je voulais juste vous en parler parce que je voulais pas non plus vous laisser dans le vide et puis vous laisser croire que j'allais planter la chaîne avec par exemple bas pilou qui qui s'est abonné il n'y a pas long au dernier live moi ça me fait chier parce que du coup je peux pas continuer les lives alors qu'ils m'ont qui sert qui s'est réabonnée après mon absence et je comptais vraiment revenir et ça me gave parce que quelque part ça me gave c'est sûr parce que comme je vous dis c'est une façon de m'échapper d'échapper à la réalité en fait tout simplement de faire des live pour vous et puis vous parlez discuter avec vous même si c'est de tout et de rien même si c'est pour des bons outils je m'en fous ça me change les idées ça fait du bien et j'adore échanger avec vous et du coup c'est vrai que c'est j'ai pas je dirais pas dommage c'est contrariant en fait c'est ça c'est frustrant parce que d'un côté je me force pas à aider mes proches je me force pas du tout pour moi c'est tout à fait normal mais c'est vrai que j'abandonne une partie de ma vie pour pour tout simplement aider les miens parce que j'en ai envie et parce que je pourrais pas faire autrement mais c'est pas sans peine que pour l'instant que je mets en pause on va dire j'abandonne pas je mets en pause pour une durée indéterminée en fait c'est ça le souci et je mets en pause une partie une grosse partie une partie de ma vie qui compte beaucoup pour moi de manière sur une durée indéterminée et je sais j'ai perdu le fil de ma phrase enfin bref donc voilà j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre ce que je ressentais et à quel point ça peut me saouler et à quel point je préférerais que tout se passe se soit passé sans avc dans l'histoire et je vais pas trop traîner là dessus parce que honnêtement il n'y a pas énormément de choses à dire et puis d'un autre côté moi ça va pour l'instant j'arrive à rester un temps soit peu stoïque mais ça va pas durer longtemps parce qu'à la base je suis un gros coeur d'artichaut ça je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le savent déjà et puis voilà quoi de toute façon j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire mais surtout moi ce que j'aurais tendance à vous conseiller c'est tant que vous avez vos proches prenez en soin même si vous avez du mal à vous entendre avec eux parce qu'en l'occurrence la personne avec qui enfin qui a eu cet avc c'est une personne avec qui j'ai des soucis d'entente mais que j'adore qui sera toujours dans mon coeur qui a une place irremplaçable et honnêtement la seule chose que je peux vous dire c'est prenez soin de vos proches parce que vous pensez toujours que c'est aux autres que ça arrive quand il y a des histoires comme ça et c'est toujours quand vous y attendez pas forcément évidemment c'est toujours quand vous y attendez pas que ça vous tombe sur le coin du nez et je vous encourage vivement à être tolérant avec vos proches et à être tolérant avec les gens que vous aimez parce que c'est très important en fait de garder de bonnes relations de se montrer aux uns après je suis en train de sortir les violons on est d'accord mais c'est hyper important de montrer à vos proches et que vos proches vous montre à quel point il vous aime à quel point ils tiennent à vous parce que du jour au lendemain ça pourrait s'arrêter avec cette personne ça aurait pu s'arrêter mais par chance ça ne l'a pas fait on a comme qui dirait deuxième chance donc ouais c'est la fête on est content ça se passe bien la joie enfin bref prenez soin de vous et prenez soin de vos proches c'est hyper important et voilà quoi c'est c'est la base de la base du bien-être de n'importe qui honnêtement à pas à pas vraiment ceux qui ont vraiment pas eu la chance de tomber sur des proches ou sur une famille aimante ce qui malheureusement peut arriver que ce soit des amis de la famille tous ceux qui tiennent à vous dont vous savez qu'ils tiennent à vous et à qui vous tenez faut leur faire savoir et il faut être tolérant les uns avec les autres parce qu'au final imaginez vous perdez un proche un jour vous vous disputez avec juste avant pour une broutille vous vous en voudrez toute votre vie alors que ça vaut pas le coup donc je sais bien que c'est triste ce que je raconte que ça donne envie de chialer c'est moi même j'ai les larmes aux yeux là mais c'est quelque chose que je voulais partager avec vous que je voulais vous dire parce que c'est quelque chose qui à mes yeux est extrêmement important c'est même vital et voilà profiter vraiment profiter sans excès en prenant soin de vous même profiter du temps vous passez avec vous avec votre famille avec vos amis profiter tout simplement de de la vie en fait de tous les petits plaisirs de la vie que vous avez tous les jours parce que c'est c'est quelque chose de on s'en rend pas toujours compte mais c'est quelque chose d'extrêmement important de comme j'ai dit de vital et c'est quelque chose que personne ne devrait ignorer honnêtement pour son propre bien-être pour le bien-être de son entourage personne ne doit ignorer ça parce que personne ne mérite de souffrir de ce genre de mal pas à mes yeux en tout cas donc voilà je vais pas vous retenir plus longtemps la vidéo a déjà eu bien assez duré moi j'ai beaucoup de choses à faire irl je veux dire je pensais faire du build pendant la vidéo mais je vois même pas le temps honnêtement je vous ai dit ce qu'elle va dire je vous ai dit ce que je pensais parce que je ressentais vis-à-vis de ce genre de situation je vous laisse seul juge de ce que vous voulez en penser évidemment moi tout ce que je vous ai dit c'est quelque chose que j'ai sur le coeur qui qui se voilà je les fais en direct j'ai pas et j'ai rien écrit j'ai pas préparé je sais qu'il y a des gens qui préparent ce genre de trucs moi j'ai absolument rien préparé c'est sorti du c'est sorti comme c'est sorti c'est sorti comme c'est venu dans ma tête donc après libre à vous de penser si c'est vrai ou pas parce que je sais que souvent quand quelqu'un fait un genre de pseudo mélodrame sur youtube ou sur les plateformes de vidéos il ya toujours quelqu'un pour dire c'est du fake c'est des violons blablabla mais là en l'occurrence ça n'est pas du tout c'est on ne peut plus s'insère et voilà donc va écouter je vous fais tout plein de gros bisous je vous remercie encore de tout le soutien que vous pouvez m'apporter que ce soit sur discord sur youtube sur twitch ça paraît désuet par rapport à la situation mais ça reste important parce que c'est c'est comme je vous ai dit c'est une part de ma vie qui me permet de m'évader en fait de ce genre de problème moi les jeux vidéo c'est mon exutoire et les streams c'est pareil ça a la même valeur pour moi mes yeux peut-être même plus important les streams parce que j'ai une vraie interaction avec vous et c'est quelque chose de précieux et pour ça je vous remercierai jamais assez parce que ça me fait énormément de bien quand je fais ces streams avec vous qu'on échange qu'on discute même quand on discute de tout et de rien c'est hallucinant ce que ça peut m'apporter en fait d'un point de vue intellectuel d'un point de vue social et je suis sûre que je suis pas la première streamuse à penser ça après voilà je vous disais dit ce que j'avais à dire comme encore une fois ça va faire cinq fois que je vous dis cette phrase je vais m'arrêter là on va se déconnecter hop et merci arrête de me permettre d'accéder à son serveur comme ça en plus j'ai pu faire cette vidéo dans un joli cadre en tout cas je vous dis à bientôt j'espère je vous tiendrai au courant toute façon sur discord n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord en cas de besoin au pire des cas je tiens au courant mes modérateurs qui pourront vous écrire ou du moins mes amis proches qui entre autres sont modérateurs pour certains qui pourront écrire justement sur le serveur pour vous tenir au courant si jamais j'ai pas le temps donc voilà mais ne vous en faites pas forcément je suis émue parce que c'est quelqu'un qui m'est très proche c'est vraiment une épreuve en fait quand vous avez ça quand vous vivez ça que ce soit que ce soit vous pour vous même pour vous même c'est une épreuve très 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 difficile à surmonter mais pour les proches aussi c'est une grosse épreuve à surmonter et mais vous inquiétez pas je tiens bon j'ai des moments où pas évidemment je suis un peu plus ému que le cas d'autres mais après tout on est tous humains on a tous des moments où on a plus d'émotion que à un instant t qu'à un instant qu'à un autre instant et puis voilà bah écoutez je vous fais tout plein de gros bisous à bientôt ne serait-ce que pour vous donner des nouvelles et surtout prenez soin de vous bisous bisous ciao